Bonjour tout le monde, bonjour la France et les Français, comment allez-vous ? On est parti pour Radio Street, wouhou ! Bonsoir Joël, tu vas bien ? Ça va, ça se passe, tranquille, là, je viens de manger un grec avec un tiramisu, donc ça se passe. Salut le chat, salut la France, salut, salut, salut Joël. Tranquille ? Ouais, tranquillez-vous les gars ? Ouais, ça va, bien passer ta semaine, frère. C'est une répétition depuis cinq semaines, mais bon. Mais la semaine prochaine, on a quand même un invité d'exception. Yas, tu peux dire aux autres, t'en penses quoi de l'invité du week-end prochain ? Incroyable. Et bah la semaine prochaine, on a Sardoche, voilà, comme ça au moins, ça est dit. Ouais, Sardoche. Y'a Sardoche dans Radio Street, les amis. Ça va parler, il va y avoir du franc à parler, ça va être cool. Ah, allo ? Ah, allo, oui, ça va ou quoi ? Oui. Petite pause, le chat vous déteste, le gars il a dit allo, dans le chat, y'a quand même, y'a déjà des mails qui sont marqués zzzz. Eh, oh, oh ! Ah, putz-vous ! Arrêtez ! C'est à toi, François. Alors, première fois, enculades et assaisonnement. Bon, bah alors, ça se passe y'a deux ans. C'était, bah j'étais en croix de puceaux, tu vois, j'avais ma copine, tout ça et tout. D'accord. On va chez moi, on va prendre une douche ensemble, tout ça et tout. Ça commence à faire des pailles, voilà, quoi, elle me suce, tout ça et tout. Et on était tous les deux puceaux. Sauf que j'ai envie d'aller plus loin, tu vois, normal. Venaitre, c'est quoi, d'aller dans une chatte, hein, mais bon. Et du coup, sauf que là, elle me dit qu'on peut pas, parce qu'elle doit faire son vaccin pour le papillomavirus. Et ce vaccin, t'es censé le faire quand t'es encore vierge. Du coup, elle voit, je suis avec tout ça et tout, et elle me dit, mais est-ce que, vas-y, elle essaye de me faire comprendre qu'on peut passer par l'autre trou. Oula ! Du coup, moi, genre, même pas je réfléchis, elle me dit, ouais, vas-y, c'est bon, je suis chaud. Du coup, je sors vite de la douche en panique, je me dis, putain, il faut que je trouve un truc pour lubrifier, parce que, vas-y, je suis pas con, ça va pas rentrer à sec, tu vois. Et là, je vais dans ma cuisine, et là, qu'est-ce que je vois ? ZIT ZETOUN sur la tête. Oh, là, 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 c'est pas sérieux. Non, arrête. T'as mon aide. Oh, ZIT ZETOUN, je suis mort. Je prends l'huile d'olive, je l'emmets dans un verre. Elle, je lui dis de se retourner, tu vois, elle se met de l'eau. Je trente deux doigts dans l'huile d'olive, j'en verse un peu sur le chibrax. Je mets deux doigts dans l'huile d'olive, j'assaisonne le trou de balle. C'est pas le trou de balle que c'est pas sur ta tête que tu t'emmets, c'est dans les... Comme il y a un adage qui dit, c'est... La sodomie, c'est comme le bac, ça se prépare, c'est les fesses. Il a dit qu'il a fait les deux, il a dit qu'il a fait les deux, les deux. Du coup, voilà, quoi, je me mets l'huile d'olive sur le chibrax, tout ça et tout, je l'assaisonne, et je défouraille à fond. Elle a pas eu mal ou ça rentrait ? Est-ce que ça a glissé ? C'est a glissé vraiment du beurre. Ça s'est bien passé, tu l'as vécu comment ? Ah bah, ça s'est grave bien passé et tout, et genre, j'étais même choqué, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai trouvé un truc de dingue, en vrai, genre, ça glisse tout seul, et en plus, c'est naturel, genre, c'est de l'olive. J'arrive, je termine, tout ça et tout, au final, je peux dire que j'ai mis une olive à Magadji. C'est vrai que là, pour le coup, t'as vraiment mis une olive, ouais, tu lui as dit après quoi, avec quoi t'as lubrifié ? Ah bah, après, oui, je lui ai dit, bah, j'étais obligé quand même. Et genre, vas-y, elle était bon délire, du gros, gros fou rire, ça va ? Toi, t'as fait ta première fois, en passant par un trou de balle, avec de l'huile d'olive, c'est quand même... Ouais, voilà. En même temps, c'est vrai que t'étais obligé de lui dire, gros. Elle devait être à quatre pattes, elle prenait coucoucoucou, ça sentait l'omelette, gros. Gros, il a pris sa meuf pour une dinde, normalement, c'est sur le poulet fermier que tu mets de l'huile d'olive, pas sur le trou de balle. Il a fourré. Non, mais ouais, il a fourré. Il a là, franchement, pour le coup, il a fourré sa meuf comme une dinde. Non, mais j'aime bien, il s'est mis... J'ai vraiment fait à la perfection. Il y avait deux meufs dans ta classe, celui que tu veux baiser, et une moche. En gros, l'autre que je voulais pécho, à toutes les soirées qu'on a fait, elle pécho tous les autres gars de la soirée, sauf moi, en gros, tu vois. À un moment, on discute, tu vois. Elle veut bien qu'on sorte ensemble, on s'endrase, bref, voilà, les bails classiques. À un moment, elle accepte de faire croquer la cuisse. Voilà, exactement, elle a compris que j'étais en haisse, et du coup, elle a bien voulu. Ma mère, elle veut bien que je fasse une petite soirée à la maison, tu vois. C'est une soirée entre potes, tu vois, avec tous les trucs d'ingraison. Ah, que tu fasses une soirée toi, chez toi. Super, ok. Du coup, je fais une petite soirée, tranquille, et j'invite une quinzaine de personnes, enfin, 10-15, voilà. Et en gros, il faut savoir que ma meuf, elle ne pouvait pas venir, tu vois. Je force un peu et tout, et elle arrive finalement, genre, tout se passe bien au début, genre, on s'embrasse, enfin, les trucs habituels, tu vois. Au fur et à mesure de la soirée, tu vois, je commence à être un peu torché, et je vois qu'il y a deux personnes qui manquent, tu vois. Un book qui s'appelle Gaston, frère, et du coup, comment... Gaston, il a 50 ans ou quoi ? Gaston ! Ces deux personnes, ces clips de la soirée, moi, je ne capte rien au début, tu vois. Bah ouais, forcément, tu ne peux pas avoir les yeux sur les 15 personnes constamment, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Du coup, au fur et à mesure de la soirée, bah, la soirée se passe, et on arrive au moment où, bah, on va dormir, tu vois. Donc, de base, je suis avec ma meuf dans le lit, tranquille, propre. Et il y a ce fameux Gaston qui arrive à s'immiscer entre nous deux, tu vois. Attends, donc, tu étais avec ta meuf dans ton lit pépère et il y a un autre gars qui est venu. Bah, moi, j'étais torché, du coup, je faisais pas trop gaffe, tu vois, mais j'entendais des trucs chelous qui se passaient à côté de moi. Mais vraiment, genre, à côté, tu vois, j'ai un autre place. Bah, c'est dans ton lit, quand même, frérot. J'avais bien compris qu'il se tramait quelque chose, tu vois. Et du coup, les vrais frères de la soirée, ils ont éjecté ce mec de mon lit. D'accord. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde fait son petit bout de chemin, il rentre chez eux et tous les trucs dans le genre, tu vois. Ouais. Bah, encore un peu torché, je reçois un message de ma meuf. Faut que je te dise quelque chose. Oh là, faut que je te dise quelque chose, ça pue. Bah, elle m'a explicitement dit qu'elle m'avait trompé avec, justement, le prénomé Gaston. Il m'a pas trompé uniquement dans mon lit, tu vois. Ouais. Il m'a trompé à peu près dans l'intégralité de ma maison. Ah ouais ? Ah mais c'est vrai, ah ouais, Gaston, mais il t'a chié dessus. En gros, ils sont juste pécho, genre, petite caresse et petit bisou, tu vois. Mais c'est déjà ça, tu vois. Ouais, mais même, c'est un truc de ouf. Chez toi ? Ouais, chez moi, genre, dans mon garage, dans mon kajibi, dans mon grenier, frère. Non, mais là, franchement, ils veulent te nuire. Ils veulent te nuire. Ils faisaient des trucs pas très gentils au corps, tu vois. Ça les a rapprochés de ouf. Oh ouais, lourd. Comment on se fait des scarifications ? Génial. C'est génial, hein. Mais Gaston, tu l'as attrapé après ? Ça s'est passé quoi, là ? Ouais, ouais, ouais. Tu as juste quitté ta meuf ? C'était quoi, là ? Attends, moi, j'ai une question, vu que j'ai raté une partie. Gaston, tu le connais ou pas ? Ouais, ouais, Gaston, c'était un vrai SRAB. Il était un vrai SRAB. Ouais, un vrai SRAB, ouais. Comment je l'aurais tabassé ? C'est un truc doux. On fait encore du théâtre ensemble, donc ça va. Ah, bah... Ah, ok. Ça va sans bruit. Ça va sans bruit sur du volière. Non, mais c'est un truc de malade, gros. Tu lui en as jamais parlé ? Faut savoir qu'il m'a vanné avec ses potes, ensuite. Tu vois, genre, tranquille. Ah, mais en plus, tu t'es fait vanner par Gaston. En plus, c'est... Non, mais gros, mais c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai pas vraiment la cote avec mes meufs, du coup. J'ai même pas quitté ma meuf après qu'elle... Ouais, mais gros, mais c'est même pas avant la cote. C'est une histoire d'honneur. Attends, attends, t'as raté de phrase, Yass. J'ai pas vraiment la cote avec les meufs, d'habitude. Du coup, je l'ai pas quitté, quand j'ai... Non, 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 non. Alors là, ça, c'est interdit. T'es encore avec, là ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, ça fait... C'était il y a 2-3 ans, tu vois. Ah, OK, OK. Mais même, quand t'as fait ça, t'es resté avec, un peu ? Ouais, ouais, ben, on était en seuls. Non, non, non. Tu vois, Joël, je vois bien un peu le caneton, tu vois, qui... Ouais. En plus, quand il nous a dit, il avait du mal avec les meufs et tout, tu vois. Donc, forcément, dès qu'il en a une, il peut pardonner un peu plus, tu vois. Je suis d'accord, ça fait un peu zoulette et tout, mais franchement, ça me choque pas, tu vois. Ça me choque pas. En vrai, ça va. Ouais, exactement. Tu referais pas ça ? Exactement, c'est plus possible, tu vois. C'est horrible, quand je repense à la situation, crève. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bah, du coup, moi, on va m'appeler Ju. J'ai 20 piges. J'habite dans la capitale, voilà. J'ai mon appart et mon petit 20 mètres carrés. Et donc là, je reçois sur Insta un jour, tu vois, une meuf qui s'abonne à moi, mais 700 abonnés. Une Algérienne bien mignonne, mais j'écharpe, tu vois, vraiment j'écharpe. Du coup, j'envoie le message, ça passe crème. Enfin, je lui dis, ouais, voilà, comment ça va, y'a-na. Elle me dit, ouais, bah bof, je sors d'une opération. C'est pas indiscret, qu'est-ce que t'as subi comme opération ? Je me suis fait refaire la poitrine, elle me dit. Donc, un peu gêné, je fais, ouais, bah, ça te plaît au moins. Elle me dit, ouais, ouais, nickel. Et puis, elle m'envoie une photo en mode opération, perfusion et tout. Attends, 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 point, point. Elle t'a envoyé photo dans le fond du lit d'hôpital ou elle t'a envoyé photo des sarfaits ? Non, mais en mode, t'as vu, enfin, tu sais, les sparadraps qu'elle avait sur les seins, on voyait rien, mais un peu dégueu, tu vois, bref. Moi, je vous dis, je suis pas là pour poser en couple, tu vois, c'est pas trop mon délire. Je suis là, j'ai partant, j'ai envie de kiffer, surtout que je viens d'arriver à Paris. Je me dis, autant y aller, tu vois. Je vois qu'on est un peu dans le même délire après la discussion, tu vois, et je lui propose de venir chez WAM parce que mon appart, voilà, à rentabiliser, parce que, putain, tu connais à Paris. Il payait 700 balles pour un 20 mètres carrés, fallait que la rentabilité soit élevée. Fallait que celui-ci voie quelques femmes défiler. Exactement. Et donc, bon, elle a 19 ans, donc un an de moins que moi. Je sais pas si tu vois le délire, mais quand t'as un an de plus, ou quand t'es un peu plus âgé, tu sens que t'as un peu le dessus. C'est un peu chelou comme sensation, je sais pas ce que tu dis. Ouais, non, je vois ce que tu dis. Du coup, elle arrive chez WAM. Bon, tu sais, le petit stress quand même, parce qu'on s'est jamais vu, et puis y a pas de boire un verre ou quoi, là, c'est vraiment, tu toques chez moi, j'ouvrais, voilà. Ah ouais, attends, genre, attends, attends, c'était déjà, au moment où elle vient chez toi, c'était je sais tes matchs déjà, c'était... Non, on savait pas, enfin, tu vois, c'était ambigu de ouf, on savait très bien, mais c'était, ça pouvait laisser penser, ah, vraiment, voilà. D'accord. Elle arrive, tu vois, mais là, déjà, très grande, elle a l'air d'avoir les lèvres refaites aussi et tout, enfin, vraiment, j'ai cher, sauf que, bah, pour le coup, moi, là, du coup, je perds toute confiance en moi, parce que, bah, vraiment, le coup d'un an de plus, il marche plus, là. Du coup, bon, on s'assoit, je savais qu'elle fumait, du coup, bah, je roule, on fume, on discute, elle me raconte sa vie, et moi, je taffe dans la mode. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai plus de confiance en moi, il y a moins que je raconte mon taff, que je trouvais stylé, tu vois. Ok. Voilà, je fais ci, je fais ça, fashion week, nanana. Elle me fait, ah ouais, putain, c'est cool, tu dois connaître des gens que je connais. Je fais, ah ouais, toi, tu taffes dans quoi ? Au moins, là, je suis à l'école, mais j'ai beaucoup taffé à l'étranger. Et là, elle me dit, bah, l'année dernière, j'étais à Miami, je suis vraiment à être civil, t'as fait quoi ? Elle me fait, bah, en fait, j'ai un pote à moi qui a son daron, qui a lancé un club de streptease là-bas, du coup, j'ai taffé là-bas. Donc, je lui dis, mais, enfin, normalement, c'est 21 ans, je lui dis, t'as pas dit non ? Je fais, ouais, ouais, mais j'étais payé au black et tout. Je fais, oh là, d'accord, t'inquiète. Donc là, le coup du job qui passe bien, il n'y a plus rien, parce que la meuf, pour moi, elle a tout vu, tout entendu. Je me dis, qu'est-ce qu'elle vient foutre chez un gars comme moi, tu vois ? Je suis pas archi-musclé, je suis pas archi-grand, j'ai, entre guillemets, rien pour peut-être lui plaire. Enfin, tu vois, vraiment, je me pose plein de questions. Elle me fait, tiens, vas-y, faut que je te fasse goûter ma cons, bon, bref, je prends son paquet de filtres, où était la cons dedans, tu vois ? Donc, je chope le truc et je vois qu'il y a une espèce de plante séchée, marron, tu vois, à côté. Et donc, je le sors du sachet, en même temps que la cons, et je fais, c'est quoi ça ? Elle me fait, ouais, laisse, touche pas trop, t'inquiète. Tu vois, je vais pour sentir, parce que je me dis autant, c'est un truc qu'elle a oublié et tout. Et ça sent rien, elle me fait, oula, par contre, tu l'approches pas trop de ton visage et tout. Enfin, elle commence à me dire des trucs chelous, tu vois, et puis déjà, rien que l'aspect du truc. Non, mais donc, du coup, c'était quoi ? En gros, je vois qu'elle a très, très peur, même quand je l'approche d'elle, parce que, bah, je teste l'aimant, tu vois, je me dis, attends, c'est quoi ce délire ? Pourquoi elle en a aussi peur ? Pourquoi elle le garde ? Je repose ça, je dis, attends, faut que j'aille aux toilettes. Instant réflexion, je me dis, bon, la meuf, hyper Géchar, ok, strip-teaseuse, tout ça. Qu'est-ce qu'elle vient foutre chez moi ? Il y a une couille. Ouais, il y a un problème. Pour moi, c'était impossible qu'elle soit venue pour moi. Et bon, je retourne là-bas, je m'assois à côté d'elle, et là, elle commence à... Je pense qu'elle devait en avoir marre que je sois distant, parce que, pour le coup, j'étais pas du tout entreprenant. Ouais. Donc, on fume ce qu'elle avait roulé, et là, elle m'embrasse et c'est parti, je dis, bon, vas-y, viens, on va dans ma chambre, on y va. Et j'étais un peu choqué, parce que, bah, clairement, je me croyais dans un film de cul, sauf qu'à la fin, c'était vraiment trop abusé, genre à coup de... Rentre-la-moi, j***** ! Oula, j'ai balancé le blaze. À un moment, je lui ai dit, c'est bon, on a compris, tu vois. En fait, à un moment, ça n'avait plus aucun sens. À la fin, c'était comique, genre, c'était trop à la minute, tu vois, il y avait plus de petits... C'était too much, tu vois. J'ai l'impression que j'aime bien, toi ! J'ai l'impression que j'aime bien, ça ! Même là, là, elle peut m'insulter de tout ce qu'elle a vu. Tu vois, là, espèce de paywall, fume-moi ! Alors là... T'attends ça, t'es malade, frère ! J'aime trop ! Qu'elle me disait, ah ouais ! Fait, tu sais, qu'elle commençait à gueuler comme un supporter de lance, tu vois, ça me trie trop dans le mal. Plus le coup de la sorcellerie, là, vas-y, bref. Et donc, en gros, après, pour le coup, on a fini nos affaires, on n'allait pas regarder un film, donc je la raccompagne. Et je lui dis, ouais, bon, pour le coup, ça me... Ça me stresse encore, ton histoire de machin. Elle me dit, ah, mais t'es encore là-dessus, mais sache que tu sauras jamais ce que c'est, je te le dirai pas et tout. Et en gros, là, on doit se revoir après le confinement. Premier point, je sais pas si je dois la revoir à cause de ce truc, parce que ça... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et je sais qu'elle garde tout le temps sur elle, du coup, parce qu'elle me l'a dit. Ça renforce encore plus l'idée de sorcellerie ou de bail chelou. À revoir une meuf que t'as baisée comme une strip-tease de je sais pas quoi, c'était incroyable, parce qu'elle avait un grigri sur elle. Juste parce qu'elle avait des maracas ! Hé, gros, déjà, je vais te dire un truc, OK ? Pour que tu vois l'importance à laquelle elle y accorde, parce que gna gna gna, elle l'a toujours sur elle. Gros, elle l'a dans son paquet de filtres à côté de son bout de shit. Mais la meuf s'est cobaladée ou quoi ? Comment ça ? Tu crois que c'est un truc de ouf ? Si c'était quelque chose qui avait de la valeur de malade, tu crois qu'elle le mettrait à côté d'un vieux bout de shit dans un paquet de filtres ? Attends, gros, t'es en train de payer un 21m2 750€ à Paris, et t'es en train de me faire croire que tu vas pas revoir une meuf, c'est-à-dire augmenter la rentabilité de ton bien immobilier, parce que t'as vu un bout de truc. Avec toi, mon frère ! Ouais, non, mais sérieux. T'es sérieux, là ? Tu vas bien, frère, gros ? Ça va, et vous ? Non, il faut savoir, moi, déjà, j'ai 17 ans. Bref, bah, du coup, avec mes uns, on est partis en vacances, lui, il était avec ses parents, et on était sain. Et on est partis à Casablanca, et un soir, en fait, on sortait tous les soirs avec les couades et tout, un soir, on décide d'aller dans une ville à côté qui s'appelle Babalo, et on décide d'aller grailler là-bas, et en fait, on n'avait plus d'essence. Sur le 700 Raptor, on n'avait plus d'essence si on était sain. Ce qu'on savait pas, c'est qu'à la station essence, c'est qu'il y avait un poste des gendarmeries, t'as vu ? Et dès qu'on a vu ça, on a décidé de tracer, mais pas dans la bonne direction. Et quand on a voulu rentrer, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un barrage de keufs. Après, j'ai envoyé les photos et les vidéos à Alex. Moi, j'ai dit à mon cousin d'arrêter, parce que j'étais derrière lui. Et il n'a pas voulu s'arrêter, du coup, il a fait une ligne droite. Il faut savoir qu'au bled, les keufs, c'est pas fuck la police, c'est rien du tout. Au bled, on a tous peur des keufs, parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont le droit de te frapper, tu vas rien dire. Il faut savoir qu'en fait, ils avaient mis un barrage de plots. Quand on a fait une ligne droite, en fait, on a fait tomber un plot derrière. Ça veut dire, derrière, on a bloqué nos autres cousins. Mais vous êtes trop con, la vie de ma mère ! Mais pourquoi vous avez décidé de partir de devant la police, en fait ? Vous aviez fait quoi ? En fait, t'as pas droit au quad, j'ai pas précisé. T'as pas droit de sortir avec ton quad, sinon ils te l'enlèvent. Et c'est cher pour le récupérer, t'as vu ? Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une camionnette de keufs qui se met à notre... Bref, une course. Les cinq premières minutes, t'as vu, c'est un peu marrant. Après, tu te rends compte que c'est moins marrant, quoi. Tu vois qu'il y a qui commence à mettre les gyrofores et tout, tu commences à te chier dessus. Mais t'es demeuré, t'sais, il s'était là sur le rapport de course ! On s'est mis sur le côté et tout, ils nous ont pris mes notes, ils nous ont ramenés au poste gendarmerie à la pompe à essence. Et du coup, ils nous mettent en garde à vue. Et moi, j'ai jamais fait de garde à vue en France, ni nulle part ailleurs. Et c'était ma première j'avais, en fait. T'as pas comment ça se passe. Comme je t'ai dit, les keufs, ils sont tous les droits. Ça veut dire, nous, on a fait neuf heures de j'avais. Et pendant neuf heures, toutes les heures, ils rentraient dans la salle, ils nous mettaient des coups de matraque. On s'est mangé des bonnes tarahades dans notre tête, t'as vu ? Ils sont mangés des tarahades dans le crâne, ouais. En plus, eux, c'est des hagar, tu vois, les flics, là, ils ont dû se dire, ah, les petits franco-marocains, là, les petits qui viennent de France l'été avec leurs raptors de merde, on va leur apprendre. Du coup, on pouvait rien dire, on ne pouvait pas parler. Moi, mes parents, ils étaient en France, donc, t'as vu, je pouvais rien faire. Je savais pas mon téléphone, il était où, je savais pas nos quads, ils étaient où, alors que un 700 raptors, pour dire, ça coûte 15 000 balles. Ok. 150 raptors, ça coûte 8 000 balles, environ. Du coup, après, voilà, on s'est fait défoncer, tout. Après, on est sortis de J-A-V. Après, voilà, on a commencé à refaire ce qu'on faisait, on s'est plus jamais fait attraper. Après, c'est une petite histoire que je viens de raconter. Attends, mais rien à voir, vos bécanes, ils étaient où, là, après ? Le poste de gendarmerie, on n'a pas payé pour les deux quads, mais pour une moto, on a payé 15 000 dirhams, donc, ça fait 1 500 balles. Ouais, c'est 1 300 euros, à peu près. Ok, merci, frérot, passe une bonne soirée. Bonne soirée. C'est à toi. Donc, du coup, j'ai fait un stage en Ehpad dans les cuisines. Et donc, en fait, dans les cuisines, on était un peu excentrés de tout, mais on a un peu tous les ragots, on sait un peu tout ce qui se passe. D'accord. Il faut savoir qu'en Ehpad, il y a des gens qui sont sous tutelle et qui n'ont pas énormément d'argent. Du coup, ils sont sous tutelle, ils ont, genre, 5 clopes par jour. Donc, souvent, en fait, quand je vais sortir les poubelles derrière la cuisine, il y a un petit rendez-vous de petits vieux, en fait, quand, dans la maison de retraite, il y en avait un qui était assez riche et qui rinçait les clopes à tout le monde. Et en gros, pour rincer les clopes, ils demandaient aux petites vieilles de toucher leurs kikines, de les sucer derrière les poubelles. Quoi ? Dans quoi, dans ton Ehpad, ça faisait sucer les mémés pour des clopes ? Mais oui. Il y avait des mémés, ils le faisaient ou pas ? Mais bien sûr, mais... Non, mais attends, c'est cool, là ! Le problème, c'est qu'ils demandaient aux petites vieilles qui n'avaient plus toute leur tête, tu vois. C'est ça le plus... Oh, le pote ! Non, 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 mais là, c'est horrible, là, c'est horrible. Ah non, là, c'est horrible. Du coup, en fait, du coup, je donne des conseils pour les gens qui ont... N'hésitez pas à mettre des caméras dans les chambres et ne prévenez pas qu'il y a des visites. Oui, tu peux. Mais... Et du coup, en fait, faites des visites pas... Ou vous prévenez pas, en fait. À l'improviste. Vas-y, let's go, mon petit. Déjà, je me présente, je m'appelle Radouane, je viens de Grenoble et j'ai 20 ans. Enchanté. Je suis franco-marocain et comme tous les franco-marocains, tu passes toujours tes vacances au bled, tu vois. J'y suis allé plein de fois et à 16 ans, j'y vais. À 16 ans, j'y vais, je passe mes petites vacances tranquilles avec ma mère et ma grand-mère. Et j'avais jamais vu mon père. Mon père a quitté ma mère une semaine avant ma naissance. Et là, gros Marcel, chez moi, avec gros calabar, claquée de chaussettes, petite sieste. Quoi ? Tu as découvert que son père, c'était Homer Simpson. Non, 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 je parle de moi, je parle de moi. Ah, c'était toi, merde, j'ai cru que c'était le Dao, frère. Donc, j'étais chez moi, je faisais une petite sieste et tout. Et en fait, ma grand-mère, elle arrive en bombe. Elle me dit, Radouane, lève-toi, il y a ton père. Je lui dis, attends, 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 comment ça, il y a mon père ? En fait, mon père, je l'ai déjà vu en photo, mais je n'ai jamais parlé. Il ne m'a jamais appelé, pas de rien, tu vois. Ok. Moi, j'étais en mode tout transpirant, Marcel, calabar et tout. Mon père, il arrive dans la salle, donc avec un cousin, frère, un cousin du Ben, on les connaît. C'est comme les mobs dans Minecraft, tu vois, ça pop, tu ne sais pas d'où il vient, frère. Ma grand-mère, elle fait des mains et des pieds pour que ça se passe bien et tout. Donc, petit thé, petit gâteau, machin et tout. Sauf que ma mère, elle n'était pas au courant, elle descend. Quand elle voit mon père, full stress, tu vois. Ils se sont mis dans une pièce, tu vois, à côté. Ils ont commencé à discuter et moi, j'ai commencé à entendre, c'est un peu crier et tout. Sauf que, il faut se dire que quand tu n'as pas de père, tu es super proche de ta mère, tu vois ce que je veux dire ? Et j'entends qu'il lui donnait des ordres. Il lui dit, vas-y, prends ça, machin, fais ça, fais ci, fais ça. Alors que le gars, il n'est pas venu depuis 16 ans. Et là, ça fait 16 ans qu'il n'a pas donné de nouvelles et qu'il a abandonné ma mère, tu vois. Et là, j'ai viré. Je lui dis, écoute-moi bien, soit tu niques ta mère d'ici, soit je t'encul. Tu ne lui as pas laissé beaucoup d'options. Il m'a dit, tu me parles comment et tout ? Patate dans le menton, au revoir, merci. Je te jure que je ne rigole pas. Patate dans le menton et je l'ai attrapé par les cheveux et je l'ai fait sortir. Ma mère a été paralysée, elle est tombée, la poivre. Et en fait, en gros, il y a des commerçants qui me connaissent super bien depuis Jean-François. Eh bien, je te rappelle mon repas, ils l'ont déboîte et ils l'ont fait rentrer chez lui, tu vois. Et en fait, en gros, après, il m'a appelé, on a discuté. Je lui ai dit, ouais, c'est vraiment honteux ce que tu as fait. Tu es vraiment une sous-merde, ta mère la pute, tu vois, simple. En gros, pour t'expliquer, bah, Zak, je pense que tu connais. Quand tu te maries, tu dois une dot à la femme, tu vois. Il n'a jamais donné. Sauf qu'en fait, au Maroc, c'est pas si possible. En joueur d'aujourd'hui, en fait, on a voulu porter plainte, on a porté plainte. L'avocat, let's go, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a six mois, par mes cousins du côté de mon père, j'apprends qu'en fait, il a acheté foot, Gidiabarak, et il a tout mis à mon nom. Et en fait, là, je suis dans la sauce. Je me dis, oh. Oh là 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 là. Est-ce que je porte plainte contre lui ou pas ? Oui, oui, monsieur. Je me suis dit, Dieu merci, t'as vu, j'ai fait des bonnes études, j'ai un salaire nickel. Par respect pour ma mère, j'ai juste envie de lui baiser sa mère, en fait. Bah oui, bah forcément, forcément, c'est un trou de balle. Il m'a donné aucune pension, il a rien donné à ma mère et tout. S'il a pas de quoi payer, donc rentabiliser toutes les pensions qu'il me doit. Donc j'ai 20 ans, en gros, donc il devra me céder sa maison, tu vois. Et je suis en mode, est-ce que je suis un gros fils de pute jusque-là ou pas ? Ce serait la question. Oh, gros, régale-toi, c'est un sale type, ton père. Il t'a abandonné une semaine avant que tu nais. Pourquoi t'as aucun compte à lui rendre ? 16 ans plus tard, il vient te casser les couilles. 20 ans plus tard, il vient encore te casser les couilles en mettant des trucs à ton blase. Gros, va porter plainte, mets-le dans la sauce, récupère ce que t'as récupéré. Gros, va porter une petite patate de fourrin au passage, et puis voilà. Clague derrière la nuque, plein d'amour et bon ramadin à vous les frères. Merci, pas si bonne soirée. Je pensais, ça m'a rappelé une histoire de quand j'étais gamin. Je vous raconte. Quand j'étais gamin, vu que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, enfin, bon, on n'était pas dans le besoin, mais du coup, nous, quand on allait au Maroc, souvent, on y allait en car. Et donc, quand on y allait en car, tu vois, tu vas dans le sud, tu traverses tout l'Espagne, etc. Et ça prend, grosso modo, deux jours, tu vois. Donc, on faisait ça à l'aller, et on faisait ça au retour. Et au retour, tu vois, tu passes par toute la côte marocaine, toute l'Espagne, ensuite, t'arrives en France. À un moment, retour de vacances, fin août et tout, on commence à repartir, et au bout de deux ou trois heures, tu vois, comme ça, il y a de l'agitation à l'arrière du car, tu vois. Moi, je comprends pas trop, j'étais un gamin, tu vois, j'avais genre 12 ans, un truc comme ça, tu vois, j'étais vraiment un enfant. Là, je vois des adultes du fond, ils sont en train de tirer un gars, mais de le tirer par la veste et tout, genre en mode, t'sais, ils sont en train de le sortir vénère, tu vois. Là, je regarde sur le parking, tu vois, et sur le parking, parce que du coup, il s'est arrêté, le gars, il était en train de se faire niquer sa mère. Mais gros, il se prenait des droites, des coups de tête et tout, il saignait de la bouche et tout. Je regardais comme ça, t'sais, je... Non, merde, je me disais, regarde pas, moi, j'étais comme ça, il y avait les yeux qui dépassaient, t'sais, j'étais trop content. On avait appris, du coup, que le type, en fait, en question, à l'arrière, il avait essayé d'incendier le car. En fait, il y avait de la moquette et il essayait de l'allumer avec son briquet. C'est mérité, ce qu'il a eu. Bien sûr que c'est mérité, ce qu'il a eu, gros. Il y a des trucs reveux comme ça, ça m'étonne pas que si... Si il y a le daron qui est sorti, ça m'étonne pas que les mecs du Moulahenout en face, ils soient venus l'aider pour foutre des tréhas dans le daron, tu vois. Ça m'avait fait marrer, ça m'avait rappelé ça. En tout cas, c'était lourd ce soir, encore une fois, une belle émission de la part de la Radio Street. Je vous laisse, Radio Street, c'est fini pour cette semaine. Passez une bonne nuit, les frères. Bisous.